bonjour à tous canal scouts vous avez proposé un défi allumer un feu sous la pluie on s'est dit que finalement il existait plein de techniques plein de façons de faire et nous aujourd'hui on va vous proposer notre base celle qu'on a pu apprendre depuis les louveteaux louvettes qu'on a continué chez les guines chez les scouts voire même routiers guidénés et on va commencer évidemment par les bases c'est la sécurité savoir si on a le droit de faire un feu savoir dans quel endroit on va se mettre un endroit dégagé pas sous un arbre et si vraiment il pleut trop on pourra protéger notre feu avec un poncho ou une bâche et s'aider de ceux qui nous entourent allez c'est parti donc nous venons de voir où installer notre feu dans un endroit dégagé en faisant attention à la sécurité on va ouvrir nos rondins de bois pour pouvoir se faire un petit radeau ce qui nous permettra de nous isoler du sol mouillé maintenant que nous sommes isolés du sol en fendant ces rondins de bois ce qui nous permet d'avoir une base sèche nous allons pouvoir monter notre feu notamment avec les amorces qu'on a préparé tout à l'heure ou un petit morceau de journal il n'y a pas de technique prédéfinie chacun fait comme il veut mais c'est une technique parmi tant d'autres on positionne nos amorces taillées au coeur du bois pour qu'elle soit bien sèche pour éviter une combustion trop rapide je vais disposer des petits morceaux de bois d'une section légèrement supérieure une technique parmi tant d'autres ce bois mouillé je vais le faire sécher pour cela je vais disposer autour de mon feu maintenant qu'on est prêt il n'y a plus qu'à allumer notre feu a démarré on va pouvoir continuer à l'alimenter pour la cuisine ou la veillée l'équipe d'à côté fait un feu mais nous c'est éteint alors on rebouche notre feu étant terminé on l'a rebouché mais il faut bien évidemment penser à laisser le terrain en état propre sans aucun papier merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à faire connaître canal scout autour de vous on compte sur vous